bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel alors aujourd'hui on va s'intéresser à quelque chose qui est assez similaire en fait quand on les utilise c'est tout simplement l'utilisation de compare tag et tag égal égal alors faut savoir que compare tag est une méthode qui est fourni par unity spécifiquement pour comparer les tags et les game object tag égal égal est une propriété de type string de game object et l'opérateur égal égal est utilisé pour comparer les chaînes de caractères dans les deux cas ça va faire le même travail mais vous allez voir qu'il ya quand même une petite différence et un intérêt à utiliser l'un plutôt que l'autre donc je suis ici dans une scène où j'ai positionné un cube avec ici un tag prédéfinis ici qui s'appelle cube tout simplement et cassé majuscule que j'ai ajouté je lui ai mis un box collider et un rigid body j'ai un plein tout à fait classique qui lui n'est pas tagué et j'ai ici un script que j'ai nommé tag des mots que je vais affecter à mon plein et on va l'éditer ensemble pour comprendre tout de suite comment ça fonctionne alors j'ai ici un script très simple vous pouvez voir que j'utilise la méthode on collision hunter pour détecter la collision est évidemment je vais faire une comparaison ici avec tag égal égal sur le tag cube avec un c minuscule si le tag est bien celui ci à ce moment là je vais détruire mon objet en l'occurrence de collision ici qui va être tout simplement le cube voyons maintenant ce qui se passe si j'exécute ici ma scène donc bien évidemment mon cube va rentrer en collision avec le plane et je n'ai aucun message dans la console et mon cube n'est pas détruit et c'est souvent une erreur qui m'est reportée en me disant dans les cours je ne comprends pas je fais la même chose et ça ne fonctionne pas ma regarder pourquoi c'est assez simple évidemment je pense que vous l'aurez vu j'ai tout simplement ici fait une comparaison sur le tag avec cube qui a un c minuscule or montag ces cubes avec un c majuscule donc si maintenant j'enregistre et qu'on reteste on peut observer que mon cube maintenant est réellement détruit le tag a bien été détecté maintenant reprenons exactement le même code à la seule différence c'est qu'au lieu d'utiliser tag égal égal avec une comparaison sur une chaîne de caractère on va tout simplement utiliser maintenant la méthode compare tag et entre parenthèses on va y indiquer de nouveau le tag cube ce coup-ci avec un c minuscule de nouveau et là on va avoir une énorme différence c'est que au lieu de n'avoir aucun message parce que avec la méthode tag égal égal pas tout simplement ça n'existait pas ici ça me prévient en fait ça me lève une exception en me disant que le tag cube n'est pas défini or bah là on peut voir que c'est quand même beaucoup plus intéressant parce que ça me permet déjà de me dire voilà j'ai un problème au niveau du tag donc ça c'est vraiment la grande différence qui a entre les deux possibilités c'est que l'une est plutôt sourde je dirais ne vous indique pas pourquoi ça ne fonctionne pas et là au moins vous avez une indication et ça lève une exception donc ça c'est vraiment le gros avantage ensuite un autre avantage de l'utilisation de la méthode compare tag c'est tout simplement qu'elle est plus rapide plus optimisé je sais que sur la chaîne il y à des puristes de l'optimisation souvent on fait quelques petites remarques là je vais essayer de vous le prouver donc pour ce faire j'ai créé dans ma scène un empty test sur lequel j'ai affecté un script ici qui s'appelle tag comparaison performance et donc on va maintenant regarder ce qu'est ce script alors l'idée pour tester ça c'est tout simplement de générer un grand nombre de game object et de utiliser les deux méthodes pour vérifier tout simplement les tags donc j'ai commencé par créer ici des variables privées une qui se nomme target tag qui est de type string qui va tout simplement être le tag cible qui va être player or players je l'utilise parce que au moins il est dans les tags par défaut d'une tige n'ai pas besoin de le créer ensuite une variable de type integer qui se nomme number of and of iteration pardon et qui est égal à 1 million donc c'est le nombre ici de game object qu'on va générer ensuite je crée un tableau de game object que je nomme game object to test au niveau du start je j'initialise dans game object to test tout simplement un nouveau tableau de game object qui va avoir la longueur du nombre d'itération c'est à dire ici un mini ensuite je fais une simple boucle et dans cette boucle qu'est ce que je fais jeu j'initialise un game object au bg je dis que c'est un nouveau game object et au niveau de son tag j'utilise une condition ternaire pour affecter quand il est quand ce sera un nombre père ou un père player ou cube comme ça j'ai ici tout simplement plusieurs tags cube étant déjà créé j'ai pas besoin de le créer non plus et pour finir game object to test index i est égal à obj j'affecte tout simplement dans mon tableau mon objet ensuite on va passer au test de performance pour compar tag donc on va utiliser ici la classe stopwatch et on va créer un nouveau l'objet alors pour ceux qui ne savent pas stopwatch en fait c'est une méthode courante qui permet de mesurer le temps d'exécution c'est charme donc ça permettra vraiment de calculer le temps qui s'est passé donc je fais stopwatch start et je refais une nouvelle boucle ici sur le nombre d'itération c'est à dire ici un million et j'utilise if game object to test i c'est à dire avec l'indice point compare tag et là je vais chercher target tag qui est tout simplement player et là je ne fais rien du tout le but ici de rien faire mais c'est pour mesurer le temps donc je fais stopwatch stop pour arrêter et dans une variable que je nomme compare tag time qui est de type longue je récupère tout simplement dans stopwatch le temps qui a été écoulé en millisecondes ensuite je fais exactement la même chose mais ce coup ci pour tag égal égal donc je fais un stopwatch rejet je le restart et ensuite la même boucle et là j'utilise exactement le même code game object to test index i point tag égal égal target tag qui est toujours player et je ne fais rien non plus je fais un stopwatch stop et dans un long que je nomme tag equality time j'affecte tout simplement le résultat le temps passé en millisecondes et ensuite j'affiche tout simplement les résultats pour compare tag et pour tag donc maintenant il nous reste à tester ça pour voir lequel sera le plus rapide alors c'est parti on va lancer maintenant notre scène évidemment là le start va se mettre en route et on aura la génération des 1 million de game object donc ça va prendre un petit peu de temps faut que la méthode start s'écoute jusqu'au bout et donc on devrait voir apparaître à gauche les game object et là on peut voir le résultat donc on peut constater que le compare tag à mis 294 millisecondes pour tester le tag player sur les 1 million de game object et tag égal égal à mis 656 millisecondes donc on peut voir que compare tag est pratiquement trois fois plus rapide voilà donc on peut observer que j'ai bien ici au niveau de mes game object 1 sur 2 qui a bien le tag player et le suivant qui a le table cube voilà vous pouvez voir que les tags sont bien de cette manière là ont bien été générés correctement et évidemment ici sur ces 1 million de game object ben ici peu importe on a testé le player le tag player et on peut voir le résultat bon c'est une une bonne pratique si on résume ça d'utiliser qu'on partag parce que vous avez pu voir que non seulement il est plus rapide même si pour moi c'est pas vraiment la chose la plus importante c'est surtout que quand vous vous trompez au niveau de la casse ou du tag vous avez une exception qui est levé et donc automatiquement vous avez la puce à l'oreille comme quoi vous avez fait une erreur dans le tag parce que sinon aucune exception n'est levée et encore une fois je dis ça pour les débutants souvent on se dit pourquoi ça ne fonctionne pas il n'y a pas d'erreur je ne comprends pas au moins avec compartag vous avez l'explication dans la console donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait mettez moi pourquoi pas vos commentaires ce que vous en pensez et puis moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto